donc avec matières libres je voulais donner la liberté totale qui nous manque beaucoup en 2021 aux parfumeurs je voulais qu'ils s'inspirent de tout de l'art surtout et leur donner vraiment le brief était de trouver à chaque fois deux matières à mixer ensemble qui sont surprenantes et la qualité des ingrédients des matières premières c'est une surprise à chaque fois et c'est un voyage olfactif et artistique par exemple Patrice j'ai découvert qu'il dessinait c'est un artiste complet il écrit aussi des poèmes il écrit très bien donc je voulais mettre en avant ce don qu'il a et c'est lui qui a dessiné pour chaque parfum les ingrédients et je voulais vraiment les mettre que ça soit intégré dans le packaging donc pour chaque parfum je voulais que Patrice me dessine les ingrédients et on les retrouve à chaque fois dans la boîte un parfumeur c'est un artiste il peut s'exprimer de différentes manières et je voulais à partir de cette collection en matière libre que que ça soit plus ouvert plus plus libre ils étaient vraiment libre donc pour eux bien sûr c'est un c'est un exercice plus difficile parce qu'on n'est pas ils sont pas cadrés avec un brief moi j'aime travailler avec la liberté du parfumeur pour parce que d'abord c'est une relation humaine qu'on a si si la personne si je m'entends bien avec la personne j'aime sa personnalité et son côté humain donc je la laisse exprimer cela je dois voir le parfumeur à travers aussi son caractère à travers ce parfum et c'est ça qui rend le parfum intéressant parce qu'ils ils peuvent s'exprimer librement et bien sûr ça va être un parfum qui qui est plein d'émotions parmi les quatre il est chacun des quatre moi je peux pas dire lequel est mieux ouais mais les quatre sont surprenants chacun à sa manière datura ameriti avec sa douceur sont pour moi absinthe gaillac et très chic rose agate très surprenant il est fort le sillage est incroyable patchouli fixe et j'aime beaucoup le côté cacao qui est dedans qui est avec la poire bien sûr patchouli mais avec la poire le mélange cacao poire c'est c'est très original et pourtant moi à la base j'aime pas le patchouli j'aime pas les parfums qui est avec le patchouli mais à chaque fois c'est comment ils ont interprété ces matières est incroyable c'est c'est plein plein de créativité oui les histoires chacun les voit chaque personne qui va se parfumer avec un de ses parfums va imaginer son histoire et les parfumeurs vont vous parler vont te parler là vont expliquer aussi leur imagination moi moi j'ai juste patchouli fig j'adore comment ça a été interprété je vois bien le village grec dont marie parle et rose agate quand marie m'a présenté sa rose métallique et sa rose un peu minérale j'ai pensé à la rose du petit prince c'est lui qui s'en est occupé et alors pour lui elle est unique au monde alors pour les autres elle ressemble à toutes les roses mais lui comme c'est lui qui s'en est occupé elle est unique au monde et je trouve que rose agathe elle est unique au monde elle ressemble à rose agathe quand marie m'a expliqué comment elle a créé ce parfum cette rose là comment elle l'a travaillé je me suis j'ai imaginé tout de suite la rose du petit prince c'est on peut pas expliquer non plus chacun aussi avec son vécu imagine des choses data datora amaretti c'est la femme qui est qui est on sait pas si elle veut ensorceler ou bien ou bien c'est là la femme douce avec le côté amaretto la douceur la douceur la italienne ou c'est la femme qui va séduire et même manipuler un peu empoisonné son son interlocuteur on sait pas c'est j'aime bien cette dualité entre les deux et comment patrice a su interpréter ça parce qu'on est parti à la base sur du spéculoos le biscuit et on est arrivé à la torah amaretti en fait non c'est un travail à deux mais il n'y a aucun de ces quatre qui a été présenté comme il est maintenant donc c'est un chemin qu'on a fait ensemble avec les parfumeurs et avec toute l'équipe parce qu'on est une équipe donc s'il y avait une une idée première et après on a fait un chemin ensemble non il faut baisser il faut remonter il faut mettre le point sur cet ingrédient plus que l'autre deux ans mais et avec bien sûr le covide qui a retardé tout mais c'est bien aussi parce qu'on a pris le temps de bien réfléchir de voir les choses différemment d'être au rythme actuel des choses et et de sortir une collection bien réfléchie